Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pour la troisième vidéo de ce style où on va parler de jeux de société. Si vous ne le savez pas encore, c'est quelque chose que j'adore. Et donc aujourd'hui, on va faire une tier liste de mes jeux de société. Pourquoi ? Parce que déjà de 1, c'est William qui m'a donné l'idée, de 2, parce que je fais tout le temps, je vous montre tout le temps mes nouveaux jeux de société mais là je me suis dit que pour vous les présenter, on allait en faire un classement. Je suis entourée ici, ici et en a d'autres là. Ça va être classé de la lettre A à la lettre E. Et comme j'ai 24 jeux à classer, je vais me limiter pour que ce soit pas trop facile sinon je mettrai tous les jeux de société en A à 5 jeux par ligne. C'est parti pour la tier liste des jeux de société. C'est 2024 ! On va commencer par les jeux que j'ai eus ces derniers, donc à Noël ou à mon anniversaire ou que William a eus. Donc il y a un peu de tout, il y a des jeux... des jeux, on va dire des classiques qu'à peu près tout le monde connaît et il y a des jeux que je connaissais pas du tout mais qui sont juste géniaux. Le nom du jeu c'est Taco, Cha, Book, Cheese, Pizza et c'est juste trop bien. C'est un petit jeu que vous pouvez emmener partout avec vous, qui est hyper rapide, qui se joue de 2 à 8 joueurs. Et en fait vous pouvez faire plein de petites parties. Chaque personne va avoir des cartes avec les mots qui sont dans le titre du jeu, donc Pizza, Cheese, Boo... On joue dans l'ordre par exemple des aiguilles d'une montre et chacun son tour on joue et on pose la carte. Et en posant la carte, on doit dire les mots dans l'ordre. Donc le premier qui joue il dit Taco et l'autre Cheese, l'autre Pizza, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait en retournant la carte, on dit le mot que l'on doit dire. Donc par exemple Taco et si là j'avais un Taco, il faut taper pour être le premier à avoir sa main sur la pile de cartes et c'est le dernier qui pose sa main, qui récupère toutes les cartes. C'est un peu un mélange entre le Jungle Speed et un jeu de cartes. Donc jusque là, on va dire que c'est assez facile. Il y a trois cartes pièges dans le jeu. Si par exemple vous devez dire Taco et que vous retournez et qu'il y a une marmotte, vous devez taper du poing sur la table et ensuite poser votre main sur la pile de cartes. Donc c'est le dernier qui a fait tout ça qui récupère toute la pile de cartes du milieu. Si par exemple vous avez le gorille, vous devez faire le gorille, taper sur la pile de cartes et ensuite le dernier récupère toutes les cartes. Et si vous avez le narval, vous devez faire le narval, taper sur la pile de cartes et ainsi de suite. Vous avez compris, je pense. J'adore. C'est vraiment un jeu que je recommande. Franchement, vous emmenez ça. Il faut juste... Ah, si, si, si. Il faut juste faire attention. En fait, comme il faut taper le plus vite possible, un peu comme au Jungle Speed, quand il faut prendre le totem le plus vite possible, faites attention à vos doigts. Ça, franchement, je suis obligée de le mettre dans la colonne A, dans la ligne A. C'est juste trop bien. Ensuite, un nouveau jeu qu'on a eu, on va faire un jeu que tout le monde connaît. C'est le Millborn. Je ne sais pas si je vais réexpliquer le principe. C'est vraiment simple. Ça se joue pareil de 2 à 8 joueurs. Chacun a des cartes. Et le but, c'est d'être le premier à arriver à Millborn, comme son nom l'indique. Pour ça, il faut cumuler des cartes avec des kilomètres. Donc 50, 75, 100, 200, 25. Vous pouvez bloquer les autres en leur mettant, par exemple, des feux rouges, des limitations de vitesse, des pneus crevés. Pour être le premier, vous pouvez soit vous mettre le plus de kilomètres possible, soit essayer de bloquer les autres en leur mettant des malus, on va dire. C'est un jeu vraiment classique, classique. Moi, j'y jouais quand j'étais toute petite avec mes grands-parents. J'hésite pour l'instant à le mettre dans la ligne C, parce que c'est un basique, tout le monde connaît, mais c'est toujours cool d'y jouer. Et de toute façon, on pourra modifier après si ça ne va pas. Sachant que, je le répète, il n'y a pas de jeu moins bien que d'autres. C'est mon classement personnel et tous mes jeux de société, je les adore. On va prendre celui-ci. Donc c'est le jeu Corridor. Alors c'est un jeu... En fait, nous à Noël, on avait eu un jeu Exploding Kitten qui est juste ici. Mais comme on l'a déjà, William, il est allé l'échanger contre ce jeu-là. Donc c'est un jeu en bois. Chaque personne a un petit pion comme ça et des petites murailles en bois, on va dire. Et il y a un pion de part et d'autre du plateau. Et le but, c'est d'être le premier à arriver de l'autre côté du plateau. Et donc pour ça, à chaque tour, vous pouvez déplacer votre pion ou alors choisir de bloquer l'autre pion avec des palisses à d'en bois. C'est un jeu un peu de stratégie, de réflexion parce qu'il faut ni avancer trop vite, ni ne pas oublier de bloquer l'autre. Mais si vous le bloquez trop, vous avancez pas. Enfin, c'est tout un truc comme ça. Il faut bien réfléchir. Pour l'instant, moi, je vais le mettre dans la ligne E. Break the Code. Donc ça, c'est un jeu, en fait, on a joué chez des copains. Et comme William faisait que de perdre, j'ai voulu lui offrir à Noël pour une fois qu'il y avait un jeu auquel je gagnais. Et depuis que je lui ai offert, il fait que de gagner. Donc, c'est chiant. Du coup, le but, c'est de deviner le code qui se trouve au milieu en devinant le code des autres. Il y a des tuiles avec des chiffres comme ça. Et chaque joueur aura une feuille de notes comme ceci pour s'aider. Et donc ça, c'est tous les numéros qui se trouvent dans le jeu. Vous allez pouvoir poser des questions aux joueurs. Par exemple, combien de chiffres pères as-tu ? Du coup, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des questions, rayer les chiffres qui ne peuvent plus être au milieu puisque c'est les autres joueurs autour de vous qui les ont. Donc pareil, ça, moi, j'aime bien. Une fois de temps en temps, c'est cool. Genre de réfléchir. Mais par contre, ça casse le crâne. Enfin, moi, ça me casse le crâne. En C pour l'instant. Et après, on va continuer avec ceci. C'est un smart game. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Il y a plein d'exemplaires, plein de... Plein de thèmes différents. Et c'est juste génial. Surtout que là, c'est un smart game avec des chats. Je vais vous montrer avec plein de petits minous. C'est pas trop kiki. C'est un jeu qui se joue tout seul. En gros, vous allez avoir un petit carnet comme ça avec plein de niveaux. Tous les smart games ont un thème différent mais après, le but principal, c'est de résoudre les énigmes en gros. Et là, moi, l'énigme, c'est à partir de chaque niveau de réussir à remettre chaque chat dans un carton. Pour ce faire, il faut tout simplement que vous bougiez les pièces et que vous les tourniez un peu dans tous les sens pour savoir... pour trouver la bonne combinaison. Moi, j'adore. Mais j'adore les jeux comme ça. Je trouve que ça trop bien. Du coup, je vais le mettre directement dans la ligne A. Wachabi. Ça, je connaissais pas du tout. Vous allez avoir des cartes avec plein de chats qui mangent avec un nombre de points différents. Et celle-ci, avec le ramen, c'est la plus kiki. Ils sont trop mignons, les petits chatons. Vous avez aussi des cartes comme ça qui s'appellent les cartes indigestion. Le premier qui a trois cartes comme ça dans son jeu a perdu. Chacun son tour, vous jouez, vous posez vos cartes et après, il y a des petites variantes. Mais je vais pas tout vous expliquer. En gros, faut être assez joueur pour oser poser beaucoup de cartes pour s'en débarrasser. Mais il faut pas trop jouer non plus parce que sinon, vous avez de fortes chances de tomber sur les cartes indigestion et donc de perdre. Si jamais pour ceux qui ont déjà joué à Exploding Kitten, c'est un peu sur le même principe de pas tomber sur les chats qui explosent. Pareil, c'est un jeu de cartes qui se joue hyper rapidement. Alors nous, au début, pour comprendre la règle, on avait regardé une vidéo sur Internet mais au final, c'est assez facile à comprendre. Je vais le mettre dans la ligne B pour l'instant et après, on verra. Ensuite, on va faire un autre jeu, un classique, un grand classique que beaucoup de gens connaissent je pense. le Cluedo ! Pareil, moi j'en avais un chez moi, j'y jouais tout le temps quand j'étais petite, enfin primaire, collège on va dire et on y a joué chez des copains et William a adoré parce qu'il avait gagné, enfin voilà voilà. Le principe est simple, il faut résoudre une affaire de meurtre en questionnant tous les jours autour de vous. Il faut être le premier à retrouver le meurtrier, l'arme du crime et la pièce dans laquelle a eu lieu le crime et donc pour ça, il faut être patient, il faut savoir prendre des bonnes notes, il faut poser les bonnes questions à ses collègues et c'est un jeu qui peut être assez long en fonction des cartes que les gens ont ou n'ont pas. Il faut bien prendre des notes parce que sinon c'est très compliqué. Chaque joueur va avoir une feuille comme ça qui va pouvoir compléter avec tous les personnages qui peuvent potentiellement être le tueur, toutes les armes du crime et tous les lieux. Vous allez pouvoir cocher quel joueur a quelle carte pour en déduire les trois cartes que personne n'aura et qui seront celles qui seront au milieu. C'est très cool mais c'est des longues parties donc c'est pas un jeu auquel on peut jouer trop souvent. On va le mettre dans la ligne C. Maudi Maudi Je ne sais pas si vous remarquez mais cette année le thème des jeux de société c'est vraiment les chats. Pareil c'est un jeu super rapide que vous pouvez emmener en soirée ou faire un petit apéro vous voyez les petits jeux d'ambiance et tout. C'est trop bien. Vous allez avoir des cartes comme ça avec plein de mots associés à un symbole et au dos de chaque carte vous allez pouvoir retrouver les mêmes symboles que ceux qui apparaissent ici. Vous allez avoir la boîte entre vos mains que personne ne voit avec d'un côté des cartes avec des mots et d'un autre côté les cartes avec des symboles et en gros le but ça va être de faire deviner un des mots de la carte. Donc par exemple ici vous avez soit l'empreinte de chien ou d'ours soit la souris donc vous pouvez faire deviner soit le mot avec la souris soit le mot avec l'empreinte. Le petit numéro qui est écrit en dessous c'est pile le nombre de mots qu'il faut que vous utilisiez pour faire deviner le mot mystère puisque si vous le faites deviner trop tôt c'est seulement la personne là ou les personnes qui l'ont deviné qui gagnent et puis si vous le faites deviner trop tard tout le monde a perdu puisque vous devez vous arrêter. Et en fait ça va vite vous dites un mot les joueurs répondent le mot qu'ils pensent vous dites non c'est pas ça vous redites un deuxième indice ils redonnent un mot non c'est toujours pas ça vous donnez un troisième indice non c'est toujours pas ça un quatrième indice et là peut-être que quelqu'un va enfin trouver votre mot c'est un jeu vous voyez pas prise de tête c'est très drôle si vous voulez un petit jeu rapide je recommande vraiment maudit maudit je vais le mettre en A parce que j'adore ensuite ça va aller beaucoup plus vite puisque là je vous ai expliqué un peu les nouveaux jeux que j'ai eu mais tous les autres jeux qui viennent normalement si vous avez regardé mes anciennes vidéos vous les connaissez on va commencer par Exploding Kitten je pense que je vais le mettre dans la ligne A pour l'instant j'adore ce jeu les règles sont hyper simples à comprendre ça va hyper vite il y a des chats cluster si vous connaissez c'est juste avec des aimants et une corde il faut être le premier à se débarrasser de tous ces aimants ça je vais le mettre bah tiens on va rentamer la ligne D je vais le mettre dans la ligne D Les aventuriers du rail j'adore ce jeu c'est un de mes jeux préférés c'est trop cool c'est de la stratégie c'est un jeu de plateau qui dure longtemps j'adore ces jeux là donc ça il n'y a même pas à réfléchir je vais le mettre dans la ligne A pour l'instant ma ligne A elle est complétée puisque j'ai 5 jeux donc après bien sûr je peux modifier tant que j'ai toujours 5 jeux ensuite on a le Uno bah ça basique je pense que tout le monde connait le Uno on va pas expliquer les règles on va mettre dans la ligne C le Quircle ça se joue de 2 à 4 c'est des parties moyennement longues on va dire ça peut jouer de 30 minutes à 1h à peu près j'ai réfléchi le Quircle pour l'instant on va mettre dans la ligne D nous avons le Skijo trop cool jeu de cartes rapide facile bref blablabla vous avez compris c'est génial mais est-ce que ça détrône un jeu qui est dans la ligne A pour le mettre en A ou est-ce qu'on le met en B je pense que je vais mettre le Skijo en A et que je vais déplacer le jeu de Smart Game en B c'est un jeu qu'on peut voir avec tous ses copains et tout donc voilà je le mets avant le jeu du Wasabi ça c'est un jeu avec des dés je vais le mettre je pense dans la ligne E pourquoi ? parce qu'on y joue moins souvent c'est un peu trop du hasard et trop facile à la fois enfin il y a moins de réflexion donc je vais le mettre dans la ligne E c'est carrément écrit derrière tout simple ce jeu de chance et de réflexion se joue rapidement et n'importe où Plein d'or alors ça c'est un jeu pareil j'adore c'est de la stratégie c'est un jeu qui dure assez longtemps mais pas trop c'est j'adore les jeux comme ça en fait où il faut réfléchir mais pas trop non plus en fait j'aime tous les jeux vous avez compris j'adore les jeux de société mais il faut faire un classement je pense qu'on va mettre dans la ligne B sachant que aussi ce classement genre là dans la ligne A il y a deux jeux que j'ai eu cette année et en vrai je pense que ça joue parce que comme en ce moment comme on vient de les avoir on y joue tout le temps je suis en mode waouh c'est trop cool c'est trop cool et les autres jeux bah je les trouve tout autant cool mais comme on y joue moins comme on a eu les nouveaux je pense que ça joue aussi c'est vraiment personnel c'est juste pour vous donner à peu près un ordre d'idée si jamais vous cherchez des jeux de société pour vous en présenter ensuite nous avons le jeu Calico donc là c'est un jeu vraiment de réflexion faut être vraiment focus genre faut pas jouer à Calico si vous revenez de soirée et que vous avez dormi 3h mais j'adore je pense qu'on va le mettre Calico pareil dans la ligne B Chabirinthe je vais le mettre dans la ligne E juste parce que j'arrive jamais voilà je suis un peu une rageuse nous avons codename image faut bien communiquer entre vous bien vous connaître pour savoir comment réfléchit votre coéquipier du coup c'est assez drôle parfois ça peut partir en cacahuète quand le joueur quand votre coéquipier ne comprend rien de ce que vous lui dites et inversement je pense que je vais le mettre dans la ligne B nous avons le Dixit je vais le mettre dans la ligne D on a le jeu Quix donc c'est un jeu avec des dés hyper rapide minimum de joueurs très simple à comprendre il y a un tout petit peu de stratégie mais c'est vraiment quasiment du hasard sachant qu'il nous reste que 4 jeux à mettre Quix je pense que je vais le mettre dans la ligne C Smile Life c'est un jeu qu'on m'avait envoyé très gentiment pour que je teste et grâce à moi ma petite cousine l'a acheté et elle y a joué tous cet été avec ses collègues pour l'instant je pense que je vais le mettre dans la ligne D Fiesta de los Muertos j'adore ce jeu sauf quand je joue avec mon papa et qui d'autre fait ça ? ils disent des mots au hasard et après on n'arrive jamais à trouver la solution mais sinon j'adore j'adore le principe je trouve ça très drôle mes lignes A, B et C sont remplies sauf qu'il va forcément là le mille borne je vais le mettre en D Washabi je vais le mettre en C et Fiesta de los Muertos je vais le mettre en B et enfin dernier jeu qui nous reste c'est le jeu Top 10 c'est un jeu d'ambiance il faut jouer à plusieurs plus vous êtes nombreux plus c'est drôle je l'avais emmené avec mes copines quand on avait fait un week-end et on avait joué dans la voiture et on avait bien bien rigolé je pense que dans tous les cas je vais mettre Top 10 en C je vais mettre le Cluedo en C je vais baisser Cluster en E et je vais mettre le Uno en D je pense que j'ai de toute façon tout va s'afficher vous ici à l'écran mais je pense que ma tier list est finito en sachant que je me répète c'est mon classement actuellement le 18 janvier 2024 à tout moment demain mon classement il change dans un mois mon classement il change hier mon classement n'aurait pas été le même j'adore tous ces jeux de société c'était un classement provisoire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez votre classement à donner ou si vous avez d'autres jeux à me conseiller et à nous conseiller aux gens qui lisent les commentaires et j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et à vous abonner pour voir plein de nouvelles vidéos bref je vous laisse sur cette tier list de mes jeux de société j'aimerais bien tous pouvoir les porter là mais je peux pas donc on va faire ça avec tous mes jeux de société et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada